L'actualité au Gabon reste marquée par le tirage au sort hier de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Handball qui aura lieu au Gabon en janvier prochain. C'était hier au ruban vert international en présence du vice-président de la République, du ministre de la Jeunesse et des Sports et du président de la Confédération africaine de Handball. C'est un reportage de Charles Ogula et Vincent Ngabina du service des sports de Gabon Télévisions. Pour sa participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de Handball, le Gabon sera logé dans la poule A accompagné de la Tunisie, de l'Algérie, du Cameroun et de la République du Congo. La direction technique nationale de la Fédération gabonaise de Handball confirme les objectifs du Gabon pour cette édition. La Féga-Honda avait déterminé un quart de finale. Ça fait sept participations. Nous avons, depuis lors, joué les sixième, huitième, neuvième place. La Cannes à domicile, deuxième tour, quart de finale. Mais à partir des quart de finale, tout peut se jouer puisque c'est en un match. On peut jouer la troisième place et pourquoi pas, à partir des demi-finales, jouer une qualification pour un mondial. La poule B, aussi relevée, sera composée du champion titre l'Egypte, de l'Angola, du Maroc, la République démocratique du Congo et du Nigeria. Le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique de Handball opposera le 17 janvier 2018 le Gabon à la République du Congo.